Bonjour, l'objectif est de présenter l'opérateur d'unification en prologue qui se note égal. Le sens de égal est ici totalement différent de celui qu'il a dans d'autres langages de programmation, où il représente habituellement une affectation. Unifier, ça signifie rechercher une équivalence entre un terme, donc d'un côté du signe égal, et l'autre terme. Alors, cette équivalence, elle est possible ou non, selon les termes qu'on cherche à unifier. Alors, on va regarder différents cas de figure, donc on va faire ça avec un interpréteur, et on va commencer par le plus simple, c'est-à-dire les atomes. Donc un atome, il peut être unifié à lui-même, la seule possibilité, c'est qu'il y ait la même valeur des deux côtés. Donc si je dis est-ce que l'atome A est unifiable à l'atome B, la réponse, c'est non. Il ne peut pas être unifié à Bobby. Ce n'est pas possible. Voilà. Alors après, en ce qui concerne les nombres, c'est un peu la même histoire. Est-ce que 10 peut être unifié à 10 ? Ben oui, effectivement, il faut vraiment qu'il y ait la même valeur. Est-ce que 10 peut être unifié à 11 ? Ben non, ce n'est pas possible, 10 et 11, ils n'ont pas la même valeur. Alors après, on peut avoir des choses comme ça aussi, par exemple, si 10 est instancié, si n est instancié avec la valeur de 10, ben est-ce que n est unifiable à 10 ? Donc la réponse, ça va être oui. Et pour cela, il faut que n soit associé, lié à la valeur 10. Alors ensuite, c'est est-ce que 10 est unifiable à 11 moins 1 ? Alors ça, ça peut en premier temps perturber, parce qu'on dit, ben non, mais 11 moins 1, ça va faire 10, donc 10 est unifiable à 10. Mais non, parce que quand on fait une unification, donc c'est important de comprendre ça, on ne fait pas de calcul, on n'évalue rien du tout. Prologue cherche à faire une comparaison, une équivalence, donc, entre les termes qui sont à droite et à gauche. Donc là, il y a un opérateur moins, ici, il n'y a pas d'opérateur, donc ça ne peut pas être unifiable. Alors, une variable libre, qui n'est pas instantiée, a peut être unifiable avec n'importe quoi. Donc par exemple, la variable A, est-ce qu'elle est unifiable avec Bobby ? Ouais, pas de souci. Est-ce que la variable A peut être unifiée avec un nombre ? Par exemple, le nombre 10, pas de souci. Alors, aussi, il faut bien noter ça, là, j'ai tendance à mettre la variable côté gauche, mais on peut faire exactement la même chose avec la variable côté droit. Ça reviendra au même. On n'est pas sur l'affectation. Donc l'unification, c'est complètement symétrique. Est-ce que l'atome Bobby, excusez-moi, peut être unifié avec la variable A ? Oui, la réponse est la suivante, en faisant cette instantiation-là. On peut bien dire que Bobby est unifiable à Bobby. Alors après, ça peut aller un peu plus loin. Est-ce que A est unifiable à F de A, par exemple ? Eh bien, la réponse, oui. Pour faire ça, on dit que A est unifiable à F de A. Comme A est une variable, on peut l'unifier avec n'importe quel terme, notamment ce terme F de A. Voir même des termes plus complexes, par exemple, plus... On va prendre la variable C modulo 2. Voilà. Mo modulo 2. Voilà. Donc là, ça, c'est entièrement possible. Alors, un petit tour du côté des opérateurs. Donc, par exemple, si je fais est-ce que 10 plus 5 est inifiable à 10 plus 5 ? Bah ouais. Il y a un opérateur, il y a deux opérandes. Les deux opérandes sont inifiables entre elles. 10 est unifiable à 10, 5 à 5. Donc, tout va bien. Après, on peut aussi faire, par exemple, est-ce que 10 plus A est unifiable à B, B plus 5 ? Bah, dans ce cas-là, oui. Donc, pour faire ça, il va falloir instancier A avec 5 et B avec 10. Alors, après, si on complexifie, par exemple, et on rajoute plus 1, bah là, ça ne fonctionne plus, parce qu'ici, on a un seul opérateur, ici, on en a deux. Donc, on n'a pas de correspondance possible. On peut également avoir des unifications sur des expressions plus compliquées. Par exemple, A plus F de 18, est-il unifiable à 5 plus la variable B ? Oui, pour faire ça, voilà, il faut qu'on ait ces substitutions-là qui soient effectuées. Et si on, voilà, ici, on met dans l'autre sens, bah, ça, ça ne va pas fonctionner, parce que A peut être unifié à B. On a bien un opérateur, mais par contre, F de 18 ne peut pas être unifié. Alors, pour les foncteurs, c'est la même chose que pour les opérateurs. Donc, il faut avoir le même foncteur de part et d'autre de l'opérateur d'unification. Par exemple, ça s'appelle F, j'ai un seul argument. Comme l'argument, il peut être associé, unifié, excusez-moi, à l'autre argument, bah, ça fonctionne. Après, on peut avoir des choses un peu plus... OK, voilà, bah oui, ça fonctionne. Là, il y a une variable A, comme elle peut être unifiée avec n'importe quel terme, bah, ça fonctionne. Alors maintenant, si, par exemple, on remplace l'opérateur plus par un séparateur d'arguments, la virgule, ici, ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi ? Parce qu'on a le même foncteur, F et F, des deux côtés. A peut être unifié à 18, par contre, là, il n'y a pas le même nombre d'arguments, la recté n'est pas la même. Ici, on a 1, et ici, on a 2 arguments, donc ça ne peut pas fonctionner. Après, si on n'a pas le même foncteur des deux côtés, bah, ça ne fonctionnera pas. F ne peut pas être unifié à G. C'est deux atomes qui sont différents, F et G, donc ça ne fonctionne pas. Après, on peut aussi regarder d'autres exemples avec deux arguments. Par exemple, est-ce que F de A 10 peut être unifié à F de 15 et de A ? Ça, ça ne fonctionne pas, parce que A est lié à 15, il est instantié à 15, et donc après, il ne peut pas être instantié avec 10. Par contre, si on a une deuxième variable, par exemple B, ça va fonctionner. On va dire que A est lié à 15, et B est instantié à 10, donc ça fonctionne. Dans le même genre, on a aussi, par exemple, voilà, est-ce que F de A A peut être instantié à F de 15, 10 ? Donc là, la réponse est non. Une fois que A est instantié à 15, il ne peut pas être instantié avec une deuxième valeur. Alors, on a vu beaucoup de choses, on va résumer ça. Alors, unifier deux termes, donc c'est trouver une équivalence permettant de rendre ces deux termes équivalents. Alors, quand on a deux atomes, ils sont unifiables. Quand on a deux nombres, ils sont unifiables. Donc comme les atomes, il faut qu'ils soient identiques. Et si on a un terme complexe, pour qu'ils soient unifiables, il faut qu'il y ait le même foncteur, le même nombre d'arguments, et après, les arguments par paire. Le premier, avec le premier, il doit être unifiable. Et ainsi de suite, jusqu'au dernier élément qui doit être, dernier argument, excusez-moi, qui doit être unifiable avec le dernier argument. Sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501